Allez c'est parti ! Mais c'est quoi ça ? What ? Mais arrête de bouger ! Y'a pas un vieux CD là-dedans ? Ah bah c'est terrible ! Avec nos vits de chiens y'a quoi faire des histoires Sans fin la rue en fond Et on atteint le feu des chiens Et on s'en sort Et on s'en sort Ça changera pas la... A la conquête du monde Pas de modènes On se touche tous vers une place On se touche tous vers une place On se touche à nous aussi un jour... Allez c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour la vidéo ! Donc là je suis en train de prendre toutes les cotes, les dimensions Pour mon ingénieur On est en train de réfléchir pour un système Du coup on sait pas si c'est électrique, pneumatique Ou alors à vérins tout simplement Pour les ailes et aussi pour l'aileron On est en train de voir pour un système On appuie et pof ! Ça pousse avec des vérins sur les côtés Ou alors un truc électrique avec télécommande Enfin c'est un truc de ouf ! Là on travaille dessus, on réfléchit à tout ça C'est vraiment un gros chantier Ensuite là je vais faire un peu de mastic Avec mon petit crayon Je vais entourer partout Il y a des petites imperfections Je vais poncer partout Avec du gros grain du 81 Un petit coup d'aceton pour dégraisser Je vais redresser au maximum Pour le reste ça va être mastic Donc moi j'achète celui-ci Il est vraiment top C'est du mastic fibré Celui de finition on le mettra après par dessus Une fois que celui-là sera sec Bien sûr on rempense toujours avant On a le durcisseur qui est ici Et on touillasse sous ça Une fois bien mélangé On étale Là ce que je vais faire Je vais démonter toutes les baguettes Donc j'ai racheté Les baguettes qui me manquaient Donc elles sont là Porte arrière Et celle de l'avant Bien ici Je vais tout démonter Donc les côtés Donc la une d'ailleurs Donc là on va les poncer Les dégraisser à un aceton Et ensuite On va les vernir au pétard Avec un vernis de professionnel Et ça fera plus propre Celle de l'arrière elle dégage J'en ai racheté une neuve Parce que celle-ci est trop abîmée Là tout est dégraissé J'ai tout poncé au 220 Donc baguette arrière Baguette des 4 portes Et les 2 petits bouts de baguette Du pare-choc avant J'ai même changé l'écrou Qui était animé Genre celui-ci Celui de la porte avant gauche Et celui de l'avant Qui était abîmé comme ça Donc ça On met tout ça à neuf Il faut qu'il soit parfait le taxi Sachant que là Je vais tout vernir C'est surtout pour le chrome Le noir on s'en bat les couilles Même si je l'ai poncé Comme ça ça bouge un peu les imperfections Mais après le noir Va passer en blanc Dans taxi Toutes les baguettes noires sont couleur blanche Et voilà Ultra brillant Tous les chrome sont refaits à neuf Après ça sera la peinture blanche Sur les plastiques noirs C'est parti On commence les tracés Donc à base de photos Et de dimensions Que j'ai réussi à récupérer La vraie Par exemple on prend un centimètre Et il y a le temps Après c'est tout un calcul à faire Ça correspond à certaines cotes Comme là on voit bien que sur la photo L'aile est allumée avec l'aliment de la porte Donc on prend son mètre Donc là c'est vraiment un dégrossi que je fais Et ensuite il ne reste plus qu'à mesoler les deux côtés Et on met de la mousse Bien sûr avant de mettre la mousse On va poncer avec du gros grain Pour faire une grosse accroche Une fois que la mousse sera sec On va retailler propre Je vais mettre un cache par-dessus Ensuite fibre résine tout autour Et moi je vais creuser dedans Parce que je vais devoir des vraies décopes C'est ça qui est cool Je n'ai pas envie de faire que du fake J'ai envie de faire vraiment des prises d'air réalistes Et ça ça va être cool Donc voilà une fois que c'est tracé On crée une grosse accroche Voilà Les petites vis à placo C'était obligatoire sur ma voiture Dans le respect de la mécanique et de l'automobile bien sûr Elles sont prises sur la carrosserie au moins Voilà ça tient La prise d'air va être prise avec des vis Au moins c'est sûr que ça ne bougera pas Merde Avant de recouvrir tout ça Je vais mettre un petit peu de traitement anti rouille bien sûr Là on est en train de s'amuser à faire des réglages Entre chaque pièce métallique Donc on s'amuse, on dévisse, on pousse la ferraille, on visse On desserre Comme là ici Il y a un trop gros jour Donc on desserre l'aile On va la remonter de 2 mm Pour que ça soit nickel Et voilà La mousse au pistolet Donc de la mousse 2 professionnelle Qui est dure Une fois sec Parce qu'il y en a certaines qui sont assez molles Là j'ai remis très épais Le temps que ça sèche Après on va recouper tout ça propre Symmétrique De chaque côté Donc là bien sûr Avant les vis on a mis ça De l'anti rouille Et du joint Sika Pour l'étanchéité Ca fait 2 belles grosses boules de mousse Qu'on va rentailler Avec un zig zag Et une scie à guiche Après je m'occupe du capot Et ensuite des deux du toit On va faire que les écopes pour l'instant Là je viens de tracer Vraiment en zoomant En reprenant l'écote comme il faut Donc ça devrait donner un truc comme ça Avec cette petite forme arrondie Là je vais entailler à la meuleuse De chaque côté Et essayer de créer cette profondeur Ici qu'on va ressouder après Avec je sais pas quoi Entre temps Madame m'a s'occupé De changer 10 plaquettes Normalement j'ai un abri Qui va m'envoyer des Brembo Donc c'est cool Donc pour l'instant je change tout ça Pour que dalle Donc après on va tout remettre ça en Brembo Et c'est pas grave Ça va l'entraînement Je vais prendre ça Qui se paquette Donc là c'est ça Si ça paraît cohérent Donc là on a Ouais c'est ça On retrouve la même cote Que les autres On va mettre peut-être Un petit chouille plus bas Et à l'oeil Ça correspond parfaitement Donc on va faire 30 Voilà Voilà Les bords arrondis Donc on fait Trois 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 À vue de nez Je dis que c'est pas tout vilain Encore plus bête que la vraie C'est bon Très bien Ici même punition Accroche Entre temps Madame a changé aussi Le lave phare Tout est réparé Connecté Donc ce sont des vrais lave phare C'est pas du faux Et aussi les ampoules sont passées en lèvres dans les anti-brouillards Et aussi les ampoules sont passées en lèvres dans les anti-brouillards Impeccable C'est normal que tu dois découper jusqu'en bas là Non je peux arrêter là Voilà Un peu d'épaisseur pour que ça soit solide Et là je vais pas couper ça là Je vais m'arrêter ici Comme ça c'est juste ce morceau là qui va creuser Ah oui d'accord Ah bah c'est déjà tout Ça peut être quand même Bon Moi je dis que c'est bon Pour le vent Donc là ce qu'on va faire On va recouper un tout petit peu cette pièce là Pour qu'on puisse le rentrer dedans On va renforcer tout ça avec de la mousse tout à l'intérieur Les renforts ça c'est rare Ça on va pouvoir C'est même pas assez encore J'aimerais bien lui mettre un bon petit 2 cm Voilà Comme ça qui est beaucoup mieux J'aurais préféré encore creuser plus ici Mais non On va pas non plus faire n'importe quoi Parce qu'il y a un renfort qui est devant Et lui je vois pas y toucher Sinon ça va fragiliser trop Trop le capot Sachant qu'en vrai là j'ai rien coupé j'ai juste enlevé un petit bout de renfort Le renfort il est encore en dessous Donc là on va mettre une cale Et on remplit de mousse pour caler tout ça Tout est scellé Avec un tube de fer Donc on descend 2,5 cm Un peu calme T'enchi ? Non pas du tout Bon là j'ai calé ça comme un professionnel Voyez-vous Plus qu'à tombe ça sèche Donc là c'est parti On commence la sculpture Donc on va se remaser par rapport où il y avait mes saches Déjà on va faire un dégrossi Il faut pas aller plus bas Il faut pas aller plus bas Et bon c'est passé qu'à coeur encore, on va juste couper déjà le tour Je faisais de la mousse sur les doigts, ça c'est horrible, ça bousille les freins d'ailleurs Acétone, ça l'enlève direct Voilà, un autre biais Ce milieu c'est pas sec, pourtant ça fait déjà plus de 48 heures Maintenant on va laisser agonfler le milieu Bon moi ce que je fais après, on remet 3 passes de mousse au moins On bouge tous les petits trous L'idéal c'est de prendre le pistolet à mousse, ça coûte 10 balles sur le site chinois, c'est vraiment top Et très important, partout où il y a des petits trous, on remet dedans Voilà, comme ça va être bien bien raide à la fin Il y a plein de trous d'air partout Au moins là je remplis tous les trous J'aime ça remplir des trous D'accord Tiens Déjà en deux jours Tout est fait en prise d'air quasiment Là je fais pareil ici, donc là les deux sont tracés nickel On suit bien aux angles, là on a 5 Là on a 5, ça fait une coupe droite et on se resserre un peu dans le milieu Comme les photos, tout pareil Là j'ai repris la cote de la borne et par rapport au pare brise et on obtient ce carré Par contre là ici je ne vais pas mettre de vis Là j'ai parlé quand même qu'il y a des fuites d'étanchéité On va essayer d'être pro jusqu'au bout Il n'y aura aucune vis sur le toit, sachant que là c'est un gros bloc de mousse Ça ne bougera jamais De toute façon après ça va être moulé dans le toit avec la fibre résine Que là j'en ai mis Et sur le capot avant je vais lui en mettre quelques unes Parce qu'on s'en fout au premier des cas, ça va dans le moteur Donc c'est pas méchant Même si l'eau ne va pas pouvoir rentrer dans tous les cas Mais voilà, je préfère anticiper et pas en mettre sur le toit Et voilà, ça prend forme La taille de la mousse C'est tellement énorme, on va faire ça en plusieurs couches Donc là, le display doit être changé Et là j'ai remis une canne Je vais essayer de gonfler tranquillement Je pense que je vais faire ça en plusieurs couches Regardez ce que je viens de recevoir aujourd'hui Les petits stickers pour les bouteilles de Ricard Pour le kit qu'on va faire Donc ça on met ça de côté, on n'a pas encore commencé J'ai reçu des prises d'air en plastique achetées sur Wish Pour seulement, je ne sais pas, d'être 10, 15 balles Ou peut-être 30 balles, je ne sais plus Enfin bref, j'en ai pris quasiment une dizaine Donc il y avait plusieurs modèles différents J'ai reçu que les deux premiers pour l'instant Donc ça ressemble un peu au sel du film Disons que je me suis dit, pourquoi pas garder juste le dessus Qui a une belle forme arrondie Et après refaire en résine tout le reste Donc je ne sais pas, ça se trouve je ne vais même pas en servir Peut-être pour les côtés Ou au-dessus, je ne sais pas J'attends de recevoir toutes les autres Et on va voir si ça peut le faire ou pas Ou ça se trouve moi-même à découper à la mousse Et faire pile poil mon truc Ça sera encore mieux Donc ça c'est vraiment pas du tout à la cote Mais la base peut être intéressante J'ai reçu aussi De l'ADN de dinosaure Donc on va pouvoir recréer des raptors Ah c'est bien fait, commandez ça sur ebay On dirait un vrai Ah Merde J'ai payé ça 50 balles Bienvenue à Juincy Park Sinon, un grand grand merci à ma communauté Snap Pour ça vous gérez de ouf à chaque fois Donc là j'ai reçu une calende de 407 Donc c'est parfait Donc là on va décoller les petits chromes qui sont collés dessus Parce que je ne pense pas que c'est d'origine Ah quoique Ah je crois que c'était des liserées collées mais non Ah je savais pas qu'il y avait des 407 qui avaient des chromes On verra bien si je les laisse ou pas Faut que je voyez par rapport au film On va la repeindre en noir et tout bien sûr Donc merci à un abonné de la Team Snap Qui m'a envoyé ça gratuitement Ca c'est cool Pour remercier à chaque fois les cadeaux qu'on me fait Je renvoie des colis Donc là je vais t'envoyer un mug, un t-shirt Donc ça a été vu avec la personne concernée Donc dédicace à toi Donc ta calende va être montée sur un taxi 5 Et un grand big up aussi à la personne qui m'a offert Un gros bidon de résine Normalement ça coûte assez cher Donc il me l'a offert Pareil en échange d'objets que je vends Donc des t-shirts, des mugs etc Et en plus de ça il y a même de la fibre avec Donc ça me permet d'avancer sur le projet Donc ça c'est vraiment cool d'avoir une communauté comme ça à chaque fois Très réactif, pour la mousse PU j'en ai utilisé plein Donc ça c'est grâce à la communauté Et la Cica carton complet Donc ça franchement vous gérez de ouf Tout le monde participe à la voiture Il me reste à vérifier les disques Parce que oui c'est madame qui a remonté ça Moi j'ai pas confiance Je vais pouvoir coller aussi le sticker sur la bouteille d'extincteur Oh d'ailleurs aussi je suis dégoûté J'avais racheté un phare et je me suis rendu compte que c'est pas le même que l'autre En réparation chez mon pote Il est en train de réparer les pattes de l'avant et illustrer tous les phares Sauf qu'en fait il y a des ronds dans les phares sur les 407 Et j'avais jamais remarqué qu'il y en a des couleurs bleues et des couleurs blancs Donc en fait j'ai un de chaque couleur Donc j'ai plus qu'à racheter un autre phare Mais c'est déjà fait Donc normalement je le recevrai cette semaine Ah ça gère des ouf ! Oui je suis en train de me souper là Je viens de pisser sur mon garage Là quoi j'ai le droit c'est chez moi J'ai envie d'aller chercher sur Angers Oui c'est vrai vous avez pas vu ma nouvelle petite terrasse que je me suis fabriqué moi-même ? C'était pas de tout bon truc ? Elle a voulu un palmier Je crois qu'elle a mis le seul endroit où il fallait pas C'est vrai qu'elle va gueuler si on va marcher sur ce machin Là où il y a une fuite Bon déjà qu'elle est pas très douée en plantation Bah ça prend encore une planche qui va crever On va essayer de faire de la mécanique mais En jardinage c'est pas une star Je disais donc Il y a un abonné qui m'a géré ça D'avoir une communauté surtout en juine Bon j'en ai un peu partout dans toute la France Et donc j'ai un abonné qui m'a géré de la fibre Là il y a au moins 30 mètres Donc avec ça on va pouvoir faire une grosse partie du taxi C'est énorme Je pense qu'on va lui mettre 4 couches Pour que ça soit bien solide Là j'ai aussi du coup de la résine avec le durcisseur Donc un gros bidon Et de la finition en résine Donc il y a le durcisseur Il y a la finition C'est vraiment top Mais c'est vraiment mortel En fonction des finitions apparemment Il y a certaines qui ont des chromes à l'avant Et d'autres non Donc si dans taxi il y a des chromes Ça va rester En plus ça ça fait joli D'ailleurs en parlant de détails Pour faire vraiment comme le film J'ai racheté des clignotants dynamiques sur les côtés Pour faire propre Après j'ai pas réfléchi Les extensions d'ailes En fait le clignotant il est moulé dedans On le voit plus Et dans le film taxi C'est un petit détail On voit qu'il n'y a pas de clignotant sur les côtés C'est parti on va découper toute la mousse Voir ce que ça donne Voir si on peut placer ça Donc là elle a bien gonflé J'ai fait ça en 2 couches Ça c'est du costaud Et c'est bien collé Il y a tellement épais Je pense que ça va être encore à peine sec dans le milieu Donc déjà on va se donner un visuel De ce que ça va donner Où se découper Comme j'ai dit pour l'instant dans cette vidéo là On va surtout s'occuper de toutes ces prises d'air On va faire que ça On va faire ça en plusieurs vidéos Bien sûr plusieurs étapes Sinon j'ai reçu aussi entre temps Des projecteurs de porte Relâche du 4 Acheté sur Aliexpress Pour à peu près 10 balles les deux Il y avait plusieurs modèles Alors je ne sais plus trop ce que j'avais pris Il y avait le logo Peugeot Le logo 407 Donc là je suis en train de poncer toute la calandre On la dégraisse à l'acétone On la vernis Ça c'est terminé L'extincteur en os Voilà c'est bien brillant Tous les croubles sont nickel Donc on fait pareil avec la calandre La première découpe effectuée Donc on fait pareil On remplit de mousse partout où il y a des creux Ça donne ça pour l'instant Demain on rentaille tout ça propre Ça commence à lui donner une petite gueule Bon aujourd'hui les amis J'ai reçu pas mal de nouveaux petits colis Déjà j'ai reçu des commandes de chez Wish Donc ça ce sont des prises d'air C'est pas très très chères Bah pas très chères Avec tout ce que j'ai commandes en prise d'air Il y en a pour à peu près 100 balles Ça c'est le système de plate tournant Donc ça c'est totalement illégal Avec tout son petit système électrique La petite télécommande à distance Donc ça ça se lève Et après la plate peut se tourner Plaque avant, plaque arrière Donc ça coûte à peu près 250 balles Les deux plaques Attention je le précise C'est totalement interdit J'ai aussi du coup les Xenons En 6000K Et en 8000K Donc je savais pas lequel choisir Du coup j'ai acheté les deux Donc effet blotté Effet blanc On va voir lequel rend mieux Pour l'effet de croisement De la 407 Bon bah y'a plus qu'à découper l'intérieur Donc là tout est bien pensé C'est lisse Et puis On va voir c'est du costaud Parce qu'en tout y'a au moins 4 mousse polyrétane Les unes dans les autres Vu y'a toujours des bulles d'air dans les mousses Moi j'injecte toujours de la mousse dans la mousse Et je l'ai fait 4 fois Donc là autant vous dire Que c'est que du compact Et la mousse ça se ponce Pour ceux qui ne le savait pas Pour pouvoir faire des bords bien arrondés Et ça se ponce même super bien Il me reste encore les deux hauts Les deux arrières sont finis Donc là c'est bien symétrique des deux côtés On a un bel arrondi Avec un petit plat sur le dessus Donc bien sûr j'ai repris les cotes J'ai tracé partout comme il faut Pour avoir cette petite pointe à découper Là aussi Refaire pareil sur cet arrondi Et la même chose de l'autre côté Donc c'est assez long Le plus long c'est de tracer A chaque fois et reprendre les cotes Et du coup on a les deux côtés Exactement pareils Identiques On va découper aussi l'intérieur Moi je veux pas du fake Moi je veux que du vrai Ça se ponce super bien Avec du gros grain du 80 Après c'est tout lisse Pour créer des arrondis comme ça c'est nickel Parce que dans le film en fait Ils ont pas mis des vraies prises d'air Comme tous ceux qui ont des répliques d'ailleurs Ils ont tous des prises d'air plates Avec soit un autocollant noir Et moi je veux des vraies prises d'air C'est à dire que je vais creuser dedans Bon je vais m'arrêter je pense à 10 cm plus loin Je vais pas aller jusqu'au fond Celle-ci je pense que je vais faire une vraie Pour aller jusqu'au bout du truc Je pense qu'à faire quitte à faire un truc ouf Bah on va faire une vraie prise d'air au niveau du capot Donc je vais recouper en dessous à la meuleuse Dans la tôle Et celle de devant à vraiment refroidir le moteur Même si ça sert à rien Ça sera du vrai Ce qui est bien c'est que la prise d'air Elle est légèrement incurvée en avant Sur en fait le capot Ce qui veut dire au moins l'eau ne pourra pas trop s'infiltrer Donc là par contre ça serait une fausse Sur les deux côtés pareil Mais je vais quand même les creuser Ce qui veut dire que par contre l'air elle va un peu rentrer dedans Elle va s'emprisonner dedans Donc je vais voir pour faire évacuer l'air sur un côté ou autre je sais pas Comme celle-ci là je pense faire aussi une vraie Vous savez dans le pare-choc là sur les deux côtés J'en ai vu aucune qui a des vraies prises d'air ici Souvent ils mettent les deux petites lames Mais il n'y a rien du tout derrière Que moi je vais vraiment découper et faire une vraie entrée d'air Ah bah moi je veux que ça soit une vraie taxi Comme ma taxi hein Faut qu'elle batte toutes les autres Fait tout à la main Ah Enfin je sais pas si vous vous rendez compte Mais juste pour faire ça là Les deux arrondis là bas Celle-ci Là j'ai encore pas fait le dessus C'est énorme déjà Juste le nombre d'heures passées là-dessus C'est euh C'est plus d'un week-end entier A découper, à retailler, à reponcer, à remettre de la mousse Et ainsi de suite C'est très très long Donc euh Je suis en train de me dire Putain il y a encore tout le tour à faire avec le pare-choc Et là on a pour fini C'est reparti Donc là c'est parti On en taille Alors du coup en fait au départ je voulais laisser exprès les deux traits Finalement je vire tout, je crosse tout à la main Et je referai moi-même après avec du plexi chaque lame Au moins ça sera des trucs de plexi épais Ça sera beaucoup plus solide On en taille J'ai tracé pile poil ici On va faire juste une petite ouverture Ça va suffire Pour le b6 du seigneur Allez c'est parti mes petits barbotins Tac 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 c'est ici On dirait la mousse comme il faut vu que je la garde le reste On va tailler ça nickel C'est de la laine de verre c'est même pas de la mousse Regardez moi ça Magnifique Ah je suis super content de moi Je veux dire qu'avec ça on est parti de rien Juste deux entailles à la meuleuse Et de la mousse polyuréthane Qui l'aurait plus Moi je dis que c'est impeccable Bien solide Une belle forme Symmétrique Parallèle Tout ce que vous voulez Je suis au millimètre près Cette petite remontée nickel Et là on a une vraie prise d'air Je l'ai fait vraiment assez large Dans les trois cases Il y aura forcément de l'air qui va rentrer dans le moteur Je voulais pas faire qu'un petit trou dans le milieu Du coup j'ai vachement agrandi le truc Je sais pas si vous voyez bien dedans Bon je dis que c'est beau quand même petit plaquiste Et vu d'intérieur ça donne ça Donc là je vais retinter ça en noir A coup de bombe Propre On va faire des petites plaques pour habiller le dos Et du coup on a une vraie prise d'air Là je suis en train de tout mastiquer Avec du mastique fibre Donc là il va être très solide celui là J'ai rendu pareil toute la mousse Et puis après on va remettre de la fibre et de la résine par dessus Et normalement on va mettre 4 couches en tout Donc déjà juste avec ce mastique là Vu qu'il est fibré Ça devrait être très très solide Et je vais même faire tirer l'intérieur Bon ça coûte assez cher Je crois que j'en ai expliqué pas mal des pots comme ça C'est quasiment 40 balles le pot Dans toute la prise d'air il y a une cartouche complète Donc là j'ai fait tous mes joints autour J'ai tout enduit à l'intérieur avec un gant bien sûr Donc là on voit bien l'intérieur Donc c'est plus ou moins lisse Il va falloir que je le fasse en plusieurs étapes Pour que ça soit bien bien lisse Après de toute façon avec le primaire et tout Ça va boucher toutes les imperfections Donc le trou c'est pareil Je me suis fait chier mes m'enduis à l'intérieur Pour faire propre Le seul truc qu'il y a pas dans le film c'est ce petit retour Mais bon il y a pas le choix Bon j'ai gardé le capot ici On voit la lame du capot Le creux qui redescend Dans le film ils ont mis un truc plat Donc c'est sûr qu'on va pas à ce petit décalage Donc moi je pense que je vais peindre ça en noir Ça devrait se fondre dans la masse Ça devrait faire plutôt propre Là je vais découper des petits gabarils en carton Ensuite je vais les découper sur du plexiglas Donc on va fabriquer les petits traits Qui vont aller dans le milieu Que je vais céder avec pareil de la cica tout autour Pour être pro je vais faire ça Je vais mettre un petit grillage dans le fond Pour pas qu'une bête qui rentre ou autre Donc si c'est un petit trou Voilà donc ça donne ça Je me suis dit d'avoir un petit gabaril en carton Donc c'est nickel Ça on va bien centrer après Je vais les coller à la cica Mais avant on va les poncer On va les ébavurer sur le bord Après avoir dégraissé, poncé J'ai collé tous les deux Ça me plaisait pas Tout simplement parce qu'en fait Et ben je trouvais que c'était pas assez épais Ce qui veut dire que là ça faisait un tout petit bâton Et la plus épais Donc du coup en fait les deux Je les ai coller ensemble Donc ça donne ça Donc on fait pareil On en découpe deux Pour ici Comme ça ça va faire un bon gros centimètre Voire plus Et ça fera beaucoup plus joli comme ça Parce qu'en fait le bord il va être en blanc Donc là il y a double épaisseur du plexiglas On va avoir la même épaisseur ici et ici Et là c'est nickel Donc là j'ai mis ça à l'équerre C'est parfait Je suis symétrique Donc là j'ai 10,5 10,5 Donc là j'y touche plus Demain je referai des petits joints à l'intérieur Propre On va laisser sécher tranquillou Ça commence à prendre forme Donc là on va en tailler dans ceux à l'arrière Donc en fait ici ça va être une seule vraie prise d'air Les autres ça va être des fosses Mais j'ai pas envie de faire un truc plat Perso le truc plat je trouve ça moche J'ai envie de faire un peu du vrai faux Donc on va les creuser légèrement Un petit arrondi Et comme ça après je mettrai aussi des petits bouts de plexiglas Qui vont ressortir Pour donner un petit effet réaliste sur ceux à l'arrière Et ceux du toit Sans forcément trop creuser pour la prise au vent Même principe Enduit de fibres Et de mastic Donc déjà ça va être très solide Pour la prise au vent Donc j'ai creusé quand même pas mal Je pense que je vais recoller une plaque dedans Pour rétrécir ce creux Et après on va faire comme devant Donc joint Sika et des petits traits dans le milieu Donc ça va être vraiment un effet de profondeur Pour faire croire que c'est du vrai alors que c'est du faux Que de faire un truc tout plat J'aurais pu faire un truc simple Je manque que de la vie Mais au moins ça va faire magnifique Bon aujourd'hui j'ai reçu un nouveau colis Donc un volant Momo Il a pas les bonnes couleurs Donc à voir si j'arrive à modifier les côtés et le bas en gris Changer le logo du milieu Parce qu'après il y ressemble quand même plutôt pas mal Il a le meupla très léger comme le film Donc je sais pas J'ai pas encore reçu le système pour le clips J'ai pas trouvé le vrai Le vrai isota il est introuvable Donc en attendant je vais peut-être mettre celui-là histoire de... Des ampoules LED anti-brouillard Et un abonné m'a filé deux échappements Remus On va voir si on peut les adapter à l'arrière Je vais en vendure toute la mousse de mastic fibré Donc ça donne ça pendant ce temps D'accord je me suis aperçu que mes prises elles sont légèrement trop hautes Donc là je viens de les creuser De là c'est un costaud Mais je vais quand même les remodifier Je vais recouper le dessus Je vais pas envie qu'il dépasse de la borne taxi Et dans le film j'ai remarqué par rapport à plusieurs angles Que c'est aligné avec la borne Donc il dépasse de 2-3 milles Je vais recouper ça Si on veut la perfection Ça prend du temps c'est chiant Moi qui est à fond dans les détails J'aime plutôt, je vous mets des photos juste après Du coup je me tâte à faire aussi le logo Peugeot en noir J'aime bien aussi Donc je sais pas Il y a plusieurs photos qui montrent que le TAC C5 avait le logo en noir Dès moi ça Le futur autoradio Android tactile connecté pour la 407 Donc là on a l'écran, là on a toute la face avant Je pense qu'on va s'amuser à installer ça Là si vous puissiez tant de l'avez chier Voilà, il n'y a plus qu'à recommencer Mais ça va être stylé et plus avec le dessus qui va s'ouvrir après J'ai reçu aussi mes plaques Faites sur mesure pour la voiture Donc bien sûr plate personnalisée A fond jaune à l'arrière comme le film Mon petit logo de toute beauté Et je me suis tapé un petit délire Voilà, j'ai voulu représenter le 49 Donc Pays de Loire Et j'ai fait modifier Et j'ai mis le 13 en dessous pour Marseille Donc voilà, ça fait un mix de Marseille Et du 4-9, c'est Marseille bébé Qu'est-ce qu'il y a le chat, t'as peur ? C'est rien, c'est qu'un gros 4-4 Et c'est vrai que les deux du dessus, il y a beaucoup de taf Ils sont tellement gros Il y a du temps à passer à faire ça C'est pour ça qu'il n'y a pas Ceux qui vont dire Ohlala c'est dégueulasse machin Mais c'est que le début Là il y a encore plein de push à mettre Et c'est pour ça qu'on est vraiment qu'au début Mais rien que pendant le début Je trouve ça plutôt propre Et dire que j'ai fait tout ça en une semaine Après le taf Autant vous dire que j'ai passé des soirées là-dessus Et dire que j'ai mis v'là les thunes là-dedans C'est une voiture qui coûte quand même plusieurs milliers d'euros Une 407 comme ça, ça vaut facile 5-6000 Avec un V6 qui a que 100 000 km Et dire que moi je suis en train de découper dedans A la meuleuse quoi C'est n'importe quoi Mais bon, c'est n'importe quoi Quand vous allez voir le résultat final Très bien la gaffe Ahlala, fer et défaire, c'est savoir travailler Là j'ai retaillé le dessous, c'était un petit peu trop haut Là c'est nickel, maintenant on va refaire l'intérieur Et côté pro, t'es pro, au laser Donc j'ai un côté qui est légèrement plus haut Il y a mon zigzag Et dire que je pars à Marseille dans 3 jours Pour 2 semaines de vacances Et j'en mets même pas mon taxi de Marseille Et mon taxi hein, je l'ai même pas emmené Bah là je suis déçu Bientôt A mon retour Je te termine Je te fous en vrac Donc ça les amis c'est vraiment un travail de précision Et beaucoup à l'oeil Calculé au mètre, au millimètre près Mais surtout avec l'effet d'optique Donc là tu vois j'ai mis une règle Moi si ça se ligne avec la main de taxi qui est bien centrée Ah c'est parfait C'est très très bien Bon encore des petites pièces reçues Donc on va mettre ça dans la prochaine vidéo Ah impeccable mon petit porte-clés Donc ça ce sont des boutons qui vont servir pour la console centrale du milieu Dans un espèce de petit joystick Donc merci les sites chinois pour les boutons à part très cher Ils ont vraiment pas mal de choix Et encore j'ai pas tout reçu Il manque encore les gros triants rouge Le fameux fake taxi Comme mon taxi Ca va être collé sur le pare-brise Obligatoire Mais c'est quoi ça ? C'est pas un site hamster Les petites valves de roues Peugeot Les trucs qui servent à rien Qui coûtent 10 euros Parce que finalement il y en a pas Il n'y a pas de clignotant sur les côtés sur les ailes Mais en tout cas c'est top ça C'est des clignotants dynamiques Il fait une lettre jaune qui défile sur le côté Ca fait propre mais bon du coup Je vais pas les mettre Là je viens de m'amuser à tout découper Je vais passer quasiment une heure à faire ça Les formes Les prises d'air On a les deux côtés Et on a les deux du toit Donc là je vais les coller à la 6K dedans Comme ça je vais choisir ma profondeur Et ça va faire un fond plat nickel Bien sûr je faisais poncer et dégraisser avant Les fameux stickers Donc là les filles allez-y Vous pouvez me contacter au 06 69 60 Bah quoi c'est une voiture de film Si on peut plus tourner des films dans la voiture Bon on va démontrer aussi la console centrale du milieu Installer son grand écran tactile Juste ici Et là je vais leur coller aussi Son petit stickers green Vu qu'elle a un filtre à un green sport Moi je dis Voiture validée Faut que j'arrête de vouloir mettre tout partout Bon là les carrossiers vont être en se renvoyant la vidéo Encore mieux qu'un carrossier Du sur-mesure Donc là on est collé On a fait pareil les deux côtés Donc c'est la même profondeur C'est ça le plus important Moi je mesure toujours les deux côtés Faut que ça soit vraiment symétrique Bon j'ai rajouté un quatrième pot de mastic La dernière pièce manquante Enfin trouvée Donc ça ça va être dans le milieu de la voiture Parce que moi elle était un petit peu abîmée Et j'ai reçu aussi Du coup le système pour le volant Le système de clips Donc j'en ai pris une qualité qui ne bouge pas Bon là tous les joints sont faits On va laisser sécher tranquillot Et demain fibres résine par dessus On va s'amuser Et on va faire quatre couches comme ça Donc ça je pense que je vais m'arrêter sur le montant Histoire que ça dépasse un peu sur la carrosserie Pour que ça soit bien moulé dessus Lui je vais m'arrêter je pense au bord du toit Où je vais laisser un petit jour quand même Histoire de pouvoir poncer sans aller trop près du carreau J'ai installé un autoradio tactile connecté Android Pour pouvoir mettre de la musique en Bluetooth Aller sur internet Regarder des clips Regarder des taxis en roulant par exemple Même si c'est un petit peu interdit Mais ça on va pas le dire Un Pikachu Tais-toi ! Donc là on va déballer ensemble le colis Je viens de le recevoir Donc bien sûr ça vient d'Ali Express Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur Alors regardez moi ce magnifique fond d'écran Donc ça c'est un abonné qui m'a fait le montage Il a géré Avec le taxi transformé Je vais faire un petit concours sur Instagram D'ailleurs il s'était pas allé sur mon Insta Il s'affiche en bas de l'écran Donc là on a les cosses Ok Ah il y a comme un Une sirène avec on dirait Il y a la carte SIM Parce qu'on peut mettre aussi une carte SIM dedans je crois Donc il y a vraiment beaucoup de câbles Oula ça va pas qu'une partie de plaisir ça Une antenne GPS intégrée Ok Bon bah ça va être un peu le bord de l'affaire Voilà Je vais faire gaffe parce qu'il y a l'écran et la console centrale Ça retrouve l'écran tactile Qui est pas plus grand que l'origine du coup Ça restera on va dire style origine Donc on pourra faire comme dans un taxi Il y aura du tactile Ça c'est celle qui va en dessous Donc ça va donner un truc Comme ceci quoi à peu près Là je suis en train de tout décaper pour que ça soit au maximum le plus Petit souvenir que j'ai ramené de Marseille directement J'ai passé mes vacances là-bas Donc ça ça va rester en taxi je pense que je vais le coller quelque part Je vais voir Donc là j'ai coupé un dégrossi de la fibre Hop ça c'est tout de même ça servira pour des chutes Pour que ça prenne bien la forme pour l'arrondi Et on va faire ça avant tout Je pense au moins 3 couches minimum Et bien sûr à déborder 10 cm sur la carrosserie D'ailleurs faut que je repense un peu ici Tac Là ça donne ça Hop Voilà Pendant que Madame est en train d'installer l'autoradio Ça sera la prochaine vidéo Donc là c'est parti On met 1 kg de résine Hop On arrive à 1000 Impeccable Ensuite on met Oui j'ai mis un petit masque de protection pour le Covid-19 Même si c'est pas prévu pour ça Durcisseur Combien chef ? 22 g Donc là c'est parti Il faut qu'on se dépêche Donc là on met de la résine sur le dossier Après on met notre fibre On remet de la résine par dessus On va faire ça plusieurs étapes Après il y a une résine de finition Et je pense que je vais faire 2 ou 3 couches de fibre Et voilà Première couche de résine faite Donc là ça va être bien solide avec ça Et ça a bien pris la forme en plus Je suis assez content La plus chance c'est de faire des petits bouts de fibre pour l'intérieur Donc là après on attaque une deuxième couche directe Et une fois la deuxième couche sèche Gros grains on décape tout ça à la ponceuse On refait après tous les petits bouts à l'intérieur Plus une troisième par dessus Et finalement je crois que je vais en mettre que 3 Ça va suffire Déjà quand je vois avec une l'épaisseur de la fibre Ça ne bougera même pas Mais par précaution on va en mettre 3 quand même Ça c'est de la fibre pour coque de bateau Donc autant vous dire que ça ne va pas bouger Une fois fini il faudra après masticer avec du mastique de finition C'est de toute beauté Regarde moi ça L'épaisseur du truc Le turbo timer Il va avoir 2-3 petits branchements Dans l'écran qui va sortir ici Il va avoir la prise USB qui va être dedans Donc ça va être ouf avec des manos connectés La boîte à gants Il faut jouer pour les sacs à vomis On a aussi les ailes Les ailerons escamotables La petite télécombe pour le système de plaques qui tourne Totalement illégal Plus qu'à installer ça En taxi on part à peu près pour 10 vidéos Il y en aura même un peu plus Comme par exemple le pare-brise teinté Des petites vidéos bonus comme ça de temps en temps Donc la première c'était la présentation Qui est déjà sur la chaîne La deuxième les prises d'air La troisième du coup On va faire l'aileron à l'arrière Quatrième le pare-choc avant Cinquième ça va être l'autoradio intérieur Donc Android connecté On va l'installer complet Il y aura une vidéo sur ça La sixième ça sera du coup les côtés Avec les ailes et les bas de caisse Tout complet Septième donc peinture complète de la voiture Intérieur de porte tout en blanc Avec primaire d'accroche avant Ce sera une vidéo spécialement sur la peinture Septième du coup ça sera les accessoires Je vous montrerai du coup les accessoires C'est à dire les sacs à vomi à l'arrière La boîte à gants connectés Avec les lumières un peu partout Je pense qu'il y en aura aussi une autre à suivre Donc ça sera après l'aileron escamotable Ça sera peut-être les ailes Qui vont sortir de la voiture Enfin des gadgets Il y aura sûrement deux vidéos là-dessus Et la dernière ça sera la vidéo de présentation du taxi Et je pense qu'on fera après une fois tout terminé Une vidéo bonus Qui sera un gros résumé de tout ça Tout ça dans une seule vidéo On voit du début jusqu'à la fin Mais en accéléré avec des petits passages Vous allez voir en plus Donc on part sur 10 vidéos normalement Donc là très bientôt à suivre Dans une prochaine vidéo Donc on va attaquer les bas de caisse Les ailes Donc avec oui une goulotte d'électricien Eh on prend ce qu'on trouve Non mais à voir Ça pourrait être une bonne base Entre temps j'ai reçu Oui c'est une nouvelle banque taxi Ça se vend sur WISH Pour ceux qui sont intéressés C'est pas cher Et je vous mettiens d'ailleurs un code promo WISH Dans la description de la vidéo Et j'ai commandé aussi sur Aliexpress Des extensions d'ailes Donc ils en vendent plein C'est universel Il y a toutes les tailles Moi j'ai pris les plus larges Les plus grandes Que je vais remodifier Adapter bien sûr Mais ça peut être une très bonne base Et puis bien sûr après Qu'on va mouler dans la résine Là je suis en train de voir aussi Pour faire des cales sur mesure Donc ça va être des cales de 4 cm C'est énorme Vous allez voir Entre temps j'ai un abonné aussi Qui m'a envoyé les échappements Remus Donc là je suis refait C'est une des parties les plus dures à trouver Les vieux Remus d'époque Avec le logo sur le dessus Du coup en plus c'est Les bons ils sont ovales Donc c'est parfait Les autres que j'avais Ils étaient ronds Donc on va pas s'en servir Que ceux-là ils sont nickel Et ça c'est cool D'avoir une team snap très réactif Mon snap s'affiche en bas de la vidéo N'hésitez pas à me suivre Là-dessus vous pouvez voir l'avancement du taxi Tiens Gérard Oui ma gâtée Tiens faire la GoPro J'ai un truc à montrer À mes abonnés C'est pas les tiens d'abord C'est vrai On est haut Regarde-moi ça Magnifique C'est une todibite Deuxième couche de fibrosine Après il n'y a plus qu'à poncer, mastiquer tout ça C'est tout doux au toucher, c'est marrant Il n'y a plus qu'à décaper maintenant avec du gros grain C'est marrant c'est tout lisse Tu peux faire moins de bruit que ta tondeuse ? Oui parce qu'elle passe aussi la tondeuse Il virait toutes ces petits piquants Il manque donc ça durcit de ouf Il y a deux couches Il n'y a plus qu'encore une Par contre madame a fait une connerie Oui Je lui ai dit il met à tremper mon tournevis Dans l'acétone quelques minutes Sauf qu'elle l'a laissé la nuit C'était mon tournevis préféré A la base ça ressemble à ça Et en plus de ça J'avais deux cutters comme ça Tout neuf bien sûr Action 2 euros c'est pas cher Qui sont restés dedans Donc les cutters sont ici Je précise que la couleur du liquide était transparent avant Ah ! Mes cutters Ah bah tiens Ah bah au moins ils sont tout propres Ah bah c'est efficace Diluant peinture ou acétone Donc là après avoir remastiqué par dessus la fibrésine Mais avec un mastic fibré aussi Donc encore une couche de plus J'ai rebouché toutes les imperfections Là j'ai filé au droit Pour que ça fasse une belle pente Maintenant on a plus qu'à l'enduire De mastic de finition Donc dernière couche Et on redécape tout Encore une fois C'est des heures et des heures de ponçage Là ça donne ça Plus qu'à reponcer maintenant avec du fin Fini le gros vin On relise tout ça Et ça sera nickel Donc ça ça sera à suivre Dans la prochaine vidéo Entre temps j'ai reçu aussi des nouveaux accessoires Donc très bientôt en vidéo on va installer tout ça J'ai aussi des belles propositions pour ma voiture C'est monté à 70 000 Mais bon J'ai une vraie personne qui n'arrête pas de me demander Quand est-ce que je la vends Qui est sûre Qui la voudrait pour 50k Mais avant il faut que j'installe tout ça La console centrale avant que j'ai reçu Donc il faut qu'on démonte tout le milieu Donc là il y a du taf de malade Pour pouvoir changer et adapter du coup la console arrière Qui se relève Pour mettre le fax Donc ça c'est 500 balles Ça ça vaut 1000 et ça aussi Celle de porte Audi exclusive Ça coûte à peu près 200 balles Là on a aussi commencé à démonter à l'intérieur Donc le mini bar qui m'a coûté 700 Lui il est installé Avec les deux verres La ligne d'échappement 1500 Sans compter les gens de 22 pouces aussi Ah j'en ai mis de la thune dans cette bagnole J'en passe à l'entretien La carterie ce qui coûte 2 salaires Moi du coup j'ai préféré racheter la console avant Pour éviter de bidouiller sur ce genre de voiture Moi il aura fallu que je découpe cette partie là C'est pour ça j'ai encore énormément de taf sur cette voiture Plus ce taxi Donc il faut que je m'amuse à installer tout ça Et réfléchir à ces belles propositions Allume Audi 80 Ok j'allume Audi 80 Ma nouvelle petite déco Des nouveaux stickers au mur Avec les plaques de taxi 1 Et taxi cat Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-tit ! Sous-titrage ST' 501